bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser c'est très ce très joli motif fraise au crochet donc vous pouvez en faire de très belles couvertures des housses des des écharpes en fonction de ce que vous allez utiliser moi j'ai fait un simple échantillon mais n'est pas du tout difficile à répéter à faire on va répéter un premier tour on va commencer avec trois brides au début et la fraise ensuite le deuxième tour sera simplement des mailles serrées le tour d'après sera on va commencer avec une bride et la fraise directe ensuite de nouveau le tour des mailles serrées après on reprend le tour on commence avec trois brides et la fraise c'est tout ce qu'on va faire répéter ses traits il est vraiment très simple à faire pas spécialement compliqué pour un très joli résultat alors pour réaliser ce très joli point au crochet personnellement je vais vous faire un échantillon j'ai pris pour mon échantillon donc vous aurez besoin de verre j'ai pris du fil que ton 3 de fil d'art comme d'habitude en verre également de rouge pour les fraises exactement donc la même marque fil que ton 3 et je vais donc rejeter ça avec le crochet numéro 3 vous comme d'habitude que ce soit vous prenez la laine ou le coton que vous désirez en fonction de ce que vous allez réaliser et vous prenez le crochet adéquat avant de démarrer le tuto vous êtes beaucoup à me demander un message privé un message public où j'achète ma laine alors pour vous faciliter la vie dans la description de ma vidéo donc sous ma vidéo dans la description de la vidéo je vais vous mettre le lien direct de fil d'art donc ça veut dire que vous allez dans la description de ma vidéo vous cliquez simplement sur le lien que je vous ai mis à disposition et là vous tomberez directement sur le site où personnellement je passe commande à chaque fois pour tous mes tutos comme ça sera plus simple pour vous on va déjà commencer par faire le nœud de base on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un peu la boucle on passe notre fil sous la boucle et avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre nœud donc maintenant vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînettes que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé d'en faire qui soit multiple de 4 plus 3 donc la table de multiplication 4 4 8 ainsi de suite donc quand vous avez fait votre votre nombre de mailles chaînettes chaînettes multiples de 4 que vous désirez vous rajoutez trois mailles chaînettes de plus je vous laisse faire on se retrouve après alors quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures multiples de 4 plus 3 on va faire une maille en l'air de plus et là on va compter donc la première maille sur le crochet on compte une deux on passe les deux premières on va dans la troisième et là on fait une maille serrée on va dans la maille suivante on fait une maille serrée dans la suivante également pour tout ce premier tour on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette vous devez avoir à la fin à la fin de ce tour vous devez avoir le même nombre de mailles serrées que de mailles chaînettes réalisées au départ donc moi j'en avais réalisé au total 19 donc à la fin là j'aurai toujours mes 19 mailles serrées je vous laisse terminer tout votre premier tour en mailles serrées on se retrouve après donc comme je vous disais ici quand vous avez terminé vous devez avoir le même nombre de mailles serrées que de mailles chaînettes qu'on avait fait au départ pour le prochain tour on va tourner notre travail on va entrer ici sous notre première maille on voit bien ici notre première maille juste là dessous on rentre on ramène et on va faire trois mailles en l'air qui compte comme la première bride ensuite on fait un jeté on va dans la maille suivante on fait une deuxième bride on va dans la maille suivante on va faire une troisième bride on va la finir avec le rouge donc là vous prenez là je vous ai montré j'ai pas donc j'ai commencé ma bride mais je n'ai pas terminé je vais bien vous montrer donc vous rentrez vous ramenez un jeté que les deux premiers à ce stade je prends de la couleur rouge pour la fraise je plie un petit peu mon fils et je termine avec le rouge là pour être sûr ça va vraiment bien tenir je vais simplement faire un noeud entre le rouge et le vert à l'arrière voilà alors maintenant avec le rouge mon fils je le laisse attendez le vert je le laisse de côté parce qu'on va s'en servir tout de suite j'ai simplement coincé le rouge on va faire un jeté je m'embrouille un petit peu les pinceaux pardon on va faire un jeté on va aller dans la maille suivante et dans la maille suivante on va faire cinq brides dans la même maille donc vous faites un jeté avec le rouge vous entrez dans la maille suivante vous ramenez un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants donc on a fait une première bride un jeté même maille on fait une deuxième pardon bride dans le même maille on fait une troisième dans la même on fait une quatre et dans la même on fait une cinquième bride ensuite vous retirez un petit peu votre crochet enfin vous allez bien sur notre maille pas qu'on la perde on va entrer dans notre première bride des cinq donc on a bien les cinq brides ici on rentre dans la première des cinq sur le haut en prenons bien les deux fils et on va chercher ce fil on le ramène à l'avant comme ceci alors à ce stade on va laisser le rouge de côté on va reprendre le vert vous reprenez le vert on fait une première maille alors maintenant bon je tire un peu sur le rouge pour bien fermer ma maille on va entrer dans notre maille suivante donc sur le rouge on travaille on rentre on ramène notre fils à l'avant on a deux fils on va dans la maille suivante on rentre on ramène on a trois fils on va dans la suivante vous rentrez dans la maille suivante qui n'est pas forcément évidente on rentre on ramène quand on a quatre fils envers sur le crochet on fait un jeté à travers le tout et on ferme avec une maille serré notre première fraise réalisée entre chaque fraise on va faire trois brides donc avec le vert je coince mon fils de la fraise à l'arrière également donc on va dans la maille suivante on fait une première bride un jeté on va dans la suivante on fait une deuxième bride un jeté en bas dans la suivante on va commencer avec le vert on va lâcher le vert on va reprendre le rouge on va terminer donc avec le rouge à nouveau vous avez compris donc là je laisse le vert de côté dans la maille suivante on va simplement refaire de nouveau cinq bris dans la même maille alors une 1 2 3 4 et 5 à ce stade à nouveau on tire un peu sur notre crochet on revient dans notre première des cinq là on va chercher notre fil à l'arrière et vous le passer à l'avant à ce stade on va laisser le rouge de côté et on va reprendre le vert donc vous reprenez le vert on fait une première maille je tiens un peu sur le rouge pour bien fermer ma maille on va dans la main suivante on rentre on ramène on a trois fils envers on va dans la suivante on va dans la suivante on rentre on ramène on a trois fils envers on va dans la suivante qui est toujours la plus pénible vous rentrez vous ramène donc à ce stade voilà on a quatre fils sur le crochet on fait un jeté à travers le tout et une maille serrée pour tenir tout ça on a fait notre deuxième fraise le rouge je le reprends le rouge et je vais le recommencer avec moi puisqu'on va refaire trois brides envers donc on va dans la maille suivante on refait la première bride une on va dans la suivante on fait la deux on va dans la suivante donc la trois vous avez compris on va la commencer avec le vert et on va la terminer avec le rouge donc dans la maille suivante on va refaire cinq brides dans la même avec le rouge une deux trois trois quatre cinq on tire un peu sur notre crochet on revient dans la première de départ la première des cinq on va chercher notre fil à l'arrière on le ramène à l'avant là on laisse tomber le rouge on reprend gentiment le vert on fait une première maille on va dans la maille suivante on rentre on ramène on a deux fils dans la suivante on rentre on ramène on a trois dans la suivante on rentre on ramène on a quatre un jeté à travers le tout une maille serré pour tenir tout ça de nouveau trois brides entre chaque fraise donc une deux et la trois donc on va la commencer avec le vert et la finir avec le rouge donc là actuellement on a trois fraises donc un jeté dans la maille suivante on recommence cinq brides dans la même maille on tire un peu sur notre crochet on revient dans la première des cinq on prend le fil à l'arrière on le ramène à l'avant on laisse tomber le rouge on reprend le vert avec le vert on va faire une première maille donc ensuite on rentre dans la maille suivante on ramène on a deux fils on rentre dans la suivante on ramène on a quatre fils sur le crochet un jeté à travers le tout et une maille serré pour tenir tout ça donc ce qu'on vient de faire ici sur ce petit échantillon c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes donc quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin à la fin justement il vous reste ce que je vous disais donc à la fin normalement il vous reste vous restez trois mailles série que vous avez terminé simplement avec des brides donc une dans chaque ici à ce stade on va couper une longueur en rouge pour ensuite le cacher on garde que le vert le rouge on remettra quand on va refaire les fraises alors maintenant pour le prochain tour on va tourner notre travail on va rentrer ici dans notre première maille que nous avons sur le crochet on rentre on ramène et là on fait une première maille série maintenant on va simplement faire une maille série dans chaque maille donc dans la maille suivante on fait une autre maille série dans la suivante on fait une autre donc on a les trois mailles série du début qui correspondent aux trois brides ensuite sur les fraises nous avons ici avec le vert on avait fait une maille série donc vous entrez bien dans votre maille vous ramenez maille série à la fin de ce tour vous devez avoir le même nombre de mailles série que de mailles chaînes que l'on avait fait au départ donc là on a en bas dans notre prochaine maille maille serré dans la suivante maille série dans la suivante maille série il y a trois mailles série entre chaque fraise ensuite quand on est à la fraise on va simplement rentrer dans la maille série qu'on avait fait avec le vert et on fait une maille série donc là on continue simplement en maille série donc vous allez simplement faire une maille série dans chaque maille que nous avons et une maille série dans la maille série de la fraise et si vous voulez compter vous devez avoir exactement le même nombre ce qu'on avait au départ alors à ce stade là il faut juste vous assurer que vous avez bien le même nombre de mailles série ici qu'on avait de mailles chaînettes au départ donc ensuite pour ce tour les fraises on va simplement les faire entre les fraises on va pas les faire sur les fraises mais dans les dans les on vont faire une première ici et ainsi de suite donc là on va déjà tourner notre travail rentrer dans notre première maille qui se trouve sur le crochet on rentre on ramène enfin une maille en l'air deux mailles en l'air et là on va faire la troisième maille en l'air avec le rouge donc vous prenez le rouge vous ramenez ce qu'on va faire c'est tirer un petit peu sur le vert pour bien coincer on va faire un jeté emballer donc dans notre maille suivante et là on va faire cinq brides dans la même maille on tire un peu sur notre crochet on rentre dans notre première des cinq on va chercher le fil à l'arrière on le ramène à l'avant là on laisse le rouge de côté on reprend le vert on fait donc une première maille avec le vert je tiens un peu sur le rouge on va refaire ce qu'on a déjà fait donc on va dans la maille suivante on rentre on ramène ça nous fait deux fils sur le crochet dans la suivante on rentre on ramène c'est trop serré ça nous fait trois et dans la suivante et dernière toujours la plus pénible vous rentrez vous ramenez on a quatre fils un jeté à travers le tout une maille serré pour tenir tout ça donc là on a fait notre nouvelle fraise sur le haut or maintenant ici on va refaire trois brides parce qu'il ya trois brides entre chaque fraises donc on va dans la maille suivante directement on fait une première bride dans la suivante on fait une deuxième bride et dans la suivante on va commencer avec le vert et finir avec le rouge donc je tiens un peu sur le vert pour fermer ma maille donc dans la maille suivante vous avez compris on va refaire cinq brides dans la même maille une deux trois quatre cinq on tire un peu sur le crochet on revient dans notre première maille de départ on va chercher notre fil on le ramène à l'avant là on peut mettre le rouge de côté puisqu'on va retravailler avec le vert de nouveau avec le vert on fait une première maille on va dans notre maille suivante on rentre on ramène dans la suivante on rentre on ramène et dans la suivante et dernière on rentre on ramène quand on a quatre fils sur le crochet on fait un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir de nouveau on va refaire trois brides parce qu'il ya trois brides entre chaque fraise le rouge me suit là je coince mon rouge en même temps donc une deux et la trois comme d'habitude je la commence en vert mais je la finis en rouge trois à nouveau vous avez compris le principe là je pense très bien la maille suivante on va refaire cinq après on va juste voilà les sortir un petit peu voilà cinq brides pardon dans la même maille une une deux trois quatre cinq on tire un peu sur le crochet on revient dans notre première des cinq on va chercher le fil à l'arrière on le ramène à l'avant là on peut laisser le rouge de côté on reprend le vert avec le vert on fait une première maille on va donc dans la maille suivante avec le vert on rentre on ramène dans la suivante on rentre on ramène et dans la dernière dans la suivante plutôt on rentre on ramène quand on a quatre fils sur le crochet un jeté à travers le tour une maille serré pour tenir tout ça donc ce qu'on vient de faire le procédé qu'on vient de faire là sur tout ce tour c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin quand vous êtes arrivé à la fin comme on a commencé on a fait une seule bride et directement une fraise donc là dans l'avant dernière maille qui vous reste vous allez faire une fraise 1, 2, 3, 4, 5 donc là on fait notre dernière fraise on peut laisser le rouge on va continuer comme on l'a fait avec le vert donc on rentre dans la prochaine ça nous fait deux fils dans la suivante ça nous fait le 3 et dans la suivante j'ai à nouveau trop serré ça nous fait le 4, un jeté à travers le tour donc là on va simplement terminer avec une bride dans la dernière maille serré que nous avons tout simplement donc à ce stade à nouveau vous coupez une bonne longueur du rouge pour mieux cacher après donc ensuite je pense que vous avez compris que là on va refaire simplement des mailles serrées donc on va tourner notre travail rentrer dans notre première maille sous le crochet et faire notre première maille serrée qui correspond à la bride ici on a la fraise donc dans la fraise comme on l'a fait tout à l'heure on prend la maille serrée qu'on a fait en vert et on fait notre maille serrée entre chaque fraise nous avons trois brides donc ça va nous faire trois mailles serrées une, deux, et la trois dans la fraise nous avons ici la maille serrée on va faire la maille serrée entre chaque nous avons trois brides donc on va automatiquement avoir trois mailles serrées donc là vous avez simplement de nouveau terminé ce tour une maille serrée dans chaque maille et de nouveau à chaque fois que vous êtes autour des mailles serrées vous devez au rang des mailles serrées plutôt avoir le même nombre de mailles serrées que de mailles de départ et notre dernière maille serrée donc à ce stade vous avez compris qu'on va répéter le tour des fraises le premier tour des fraises donc les fraises maintenant on va de nouveau commencer avec trois brides la fraise, trois brides, la fraise là on va commencer un tour, on va commencer avec les trois brides d'abord la fraise ensuite et le tour d'après donc le tour d'après sera les mailles serrées et quand on va reprendre les fraises ça va être le tour d'une bride et la fraise donc à ce stade comme je vous disais on va tourner notre travail rentrer dans notre première maille sous le crochet on rentre, on ramène on fait une, deux, trois qui comptent comme la première bride maille suivante on va faire la deuxième bride maille suivante la troisième mais qu'on va commencer en vert et terminer en rouge je tire un peu sur les deux pour ah j'ai mal désolé j'ai mal attrapé ma maille là c'est bon cette fois donc maintenant à nouveau vous avez compris qu'on va simplement donc dans la maille suivante refaire cinq brides et dans la même pour refaire une fraise cinq de nouveau on rentre dans la première des cinq on prend l'autre fil on le ramène à l'avant là on va lâcher le rouge on va reprendre le vert on va faire une première maille avec le vert on va dans la maille suivante on rentre on ramène ça nous fait deux fils dans la suivante on rentre on ramène ça nous fait trois dans la suivante on rentre on ramène ça nous fait quatre à ce stade un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir là on est reparti pour trois brides deux la trois comme d'habitude on la commence en vert et on l'a fini en rouge à nouveau maintenant dans la prochaine vous avez compris on va refaire une fraise on reprend le vert on va dans la maille suivante on ramène dans la suivante on rentre on ramène dans la suivante on rentre on ramène quatre fils sur le crochet un jeté à travers le tout une maille serrée donc là vous avez compris qu'on ne fait que répéter déjà le tout premier tour donc je vous laisse terminer tout ce tour exactement de la même quand on a commencé avec trois brides automatiquement on va finir avec trois brides donc je pense que là on recoupe de nouveau le rouge ensuite vous avez compris que là on va reprendre le tour des mailles serrées et ensuite on va reprendre le tour on fait on commence avec une bride ensuite on attaque directement la fraise après de nouveau les mailles serrées ensuite le tour avec les trois brides et la fraise c'est tout ce qu'on va faire et répéter en permanence donc je vous montre une dernière fois pour le tour des mailles serrées on tourne on rentre dans notre première maille on rentre on ramène on fait notre première maille serrée dans la maille suivante on fait notre deuxième maille serrée et dans la suivante la troisième maille serrée dans la fraise on va faire la maille serrée sur la maille serrée qu'on a fait en vert entre chaque fraise automatiquement vous allez avoir trois mailles serrées la fraise la maille serrée et à nouveau à ce stade vous devez toujours avoir le même nombre de mailles serrées que de mailles de départ donc quand vous avez fini le tour des mailles serrées vous avez compris que maintenant vous allez reprendre le tour où vous avez commencé avec une bride et ensuite directement la fraise de nouveau les trois brides la fraise et ainsi de suite après vous allez reprendre le tour des mailles serrées dans tous les cas quand vous avez coupé le rouge le tour d'après c'est le tour des mailles serrées et ça vous allez le faire sur le nombre de tours que vous désirez pour votre réalisation donc quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez vous obtenez ce très joli résultat avec des très jolies petites fraises il faut juste les faire sortir un petit peu parce qu'à force qu'on les ait un petit peu mal menées elles restent un petit peu cachées vous terminez ce qui est plus logique et plus joli avec le tour des mailles serrées ça vous donne ce très joli résultat voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt j'espère